Notre histoire commence dans une montagne alors qu'un groupe de personnes était en randonnée. L'homme qui menait la marche se retourne pour encourager le retardataire, qui était un jeune homme totalement essoufflé. Ses neveux se moquaient de lui pour être un adulte aussi faible. L'homme devant lui se retourne et lui demande pourquoi il est moins bon que ses enfants d'école primaire. Mais notre protagoniste répond qu'il est juste un écrivain. Il maudit ses son éditeur qui la leurait pour monter cette satanée montagne à sa place pendant qu'il se prélasse bien au chaud. Dès qu'il revient, il va le torturer en lui donnant plein de chapitres à publier. Mais soudain, son bâton se casse et il perd l'équilibre. Et quelques secondes après, il tombait dans le vide. Mais au lieu d'imaginer qu'il serait transporté dans un autre monde, il est arrivé à une conclusion philosophique beaucoup plus réaliste de sa vie. Ne jamais penser à autre chose qu'en travail. Lorsqu'il reprit connaissance, il était allongé par terre. On dirait bien qu'il n'est pas mort de sa chute. Mais pourquoi ses mains sont-elles attachées ? Alors qu'il se posait encore des questions, une goutte tombe sur son front. Et lorsqu'il regarde au-dessus de lui, il vit une fille étrange qui le regardait d'un air plein d'appétit. Notre protagoniste tentait de se rassurer en se disant qu'elle est humaine, donc elle n'oserait pas le manger. Mais elle sort soudainement une petite épée, en disant que sa viande serait tellement tendre. Notre protagoniste avait déjà perdu espoir. On dirait bien que le paradis veuille le faire souffrir à petit feu au lieu de le tuer d'un coup. La fille mystérieuse se tenait à présent debout avec un air menaçant. Et alors qu'il s'apprêtait à perdre la vie, il se rend compte que les cordes qui le retenaient étaient coupées. Le garçon la regardait confus. Et la fille dit que peu importe à quel point à la fin, elle ne pourrait jamais manger des personnes. Notre protagoniste l'examinait plus en détail. Certains éléments ont attiré son attention. Des cornes et... une queue ? Alors il se demande s'il est toujours dans son monde d'origine. En y réfléchissant, comme il est lui-même écrivain, il a évidemment pensé à cette possibilité. Il décide de se calmer afin d'observer la situation. Cet endroit est vraiment insalubre, avec une absence totale de technologie. Il se dirige vers l'extérieur, et la première chose qu'il remarque est la prédominance de la nature qui l'entoure. Ainsi que le fait qu'ils ont tous des peaux d'animaux. Notre protagoniste a donc été transporté dans un monde de société primitive. Une voix s'adresse à lui qui le fit se retourner. L'individu imposant devant lui lui demande son nom, ainsi que l'endroit d'où il vient. La fille l'appelle père d'un air joyeux, alors qu'il répond en disant de l'appeler capitaine devant les étrangers. Alors elle remplace ce mot par papa, ce qui le titille. Il commença à se disputer devant notre protagoniste, mais celui-ci ne comprenait pas un mot de ce qu'il raconte. Est-ce que c'est vraiment une société primitive ? La fille se demande pourquoi il ne parle pas. Peut-être qu'il est effrayé. Son père ne pense pas que ce soit le cas. Il a l'air délicat et raffiné, alors il vient probablement d'un grand village. Étant donné que le sorcier du village souhaite le voir, alors il vaut mieux l'emmener. La fille acquiesce en prenant gentiment son épaule pour le guider. Ils avancent devant les regards curieux des habitants. Dans son monde d'origine, il n'avait jamais vu des gens avec des cornes ou des queues naturelles. Des femmes le regardaient confuse. Il n'a aucun trait d'animal visible. C'est la première fois qu'elle voit ça. En plus, il n'a quasiment pas de muscles, alors il n'est clairement pas un combattant. Ils avançaient petit à petit vers une grande hutte. Et notre protagoniste était de plus en plus inquiet quant à ceux qui pourraient l'attendre. La question est, que devrait-il faire ? Il doit observer calmement la situation. S'enfuir d'ici avec des poursuivants aussi imposants physiquement n'est pas une option réaliste. Il remarque les os d'animaux qui traînent par terre et se dit que la plupart des habitants le regardaient juste d'un air curieux. Donc il ne devrait pas être une tribu cannibale. L'homme imposant s'adresse à lui et notre protagoniste le regarde d'un air confus. Celui-ci essaye de lui parler une seconde fois, mais il montre qu'il ne comprend pas. Alors il pointe juste du doigt la grande hutte du village. Une discussion s'y déroulait. Apparemment le sorcier du village va bientôt mourir de vieillesse. Alors ils en cherchent un nouveau. Pourtant tous les membres de la tribu ont été testés. Et personne n'a de talent pour la magie. Mais s'ils ne trouvent pas de magicien, leur tribu va inévitablement s'éteindre. Alors ils souhaitent tester ce nouveau venu. Maintenant qu'ils l'ont amené, le sorcier leur dit de rentrer. Il le regarde de ses yeux bleus. Ce vieux est sûrement le chef du village. Et il fit signe de s'approcher. Le nouveau venu mit un peu de temps à comprendre avant de s'avancer. Ce vieil homme a l'air faible. Alors si les choses se compliquent, il pourrait le prendre en otage. Une fois assis devant lui, ce vieil homme ne disait rien. A la place, il ouvre ses yeux qui émanent d'une énergie puissante et altèrent l'essence de notre protagoniste. Il avait maintenant l'impression de flotter dans un semblant de galaxie. Une flamme rouge commence à apparaître devant lui. Et peu à peu, une forme se dessine à l'intérieur. Le vieil homme demande s'il peut le voir. Le garçon était surpris qu'il apparaisse aussi soudainement. Et se rend compte qu'il peut à présent le comprendre. Le sorcier dit que cet endroit est au plus profond de son âme. Il va convertir son langage et lui transmettre directement. Encore une fois, il demande s'il peut le voir. Alors le jeune garçon dit que cela ressemble à un dragon ou un serpent. Le magicien dit que cela est très bien, avant de le faire revenir à la réalité. Enfin, il lève son bâton. Et le proclame magicien de la prochaine génération du village. Devant le regard surpris de ses accompagnateurs. Dès qu'il fut proclamé comme son successeur, le reste de la tribu hurle de joie. Certains étaient réticents car il paraît trop faible. Mais cela reste tout de même mieux que rien. Le père de Yan Hua dit qu'il fait confiance au choix de son supérieur. Alors que Su Bai était encore sous le choc. Est-il vraiment devenu sorcier ? Un peu plus tard, la fille qu'il a rencontré en premier lui faisait faire le tour du village. D'autres femmes le regardaient curieuse. Qui aurait cru que cet individu mystérieux deviendrait le magicien du village ? En plus, il s'appelle Su Bai. C'est vraiment bizarre et sûrement originaire d'une tribu très lointaine. Une vieille femme semble montrer des larmes de joie. Leur totem ne va pas se fragiliser et ce sentiment semble être partagé. Leur tribu ne sera plus mise de côté. Su Bai se demande si devenir un sorcier est une bonne chose. Et la fille lui dit qu'elle en est carrément jalouse. Il ne devrait pas remettre la décision du grand sorcier en question. On dirait par ailleurs qu'on lui a attribué un collier. Elle continue en disant qu'elle s'appelle Yan Hua. Et qu'à partir de maintenant, elle s'occupera de lui. Alors il peut lui poser ses questions s'il en a. Alors qu'elle avait l'air insistante pour qu'il le fasse, Su Bai lui demande de donner un peu plus de détails sur cette tribu. Yan Hua dit qu'au même titre que le village, le totem porte le nom Yan Long. Pour ce qui est de ce à quoi il ressemble, elle ne saurait pas trop comment expliquer. Notre protagoniste en conclut que le totem était la forme à l'intérieur de la flamme. Il demande ensuite quelle est la hiérarchie de cette tribu. Son père est le chef du village, mais il semble quand même obéir au sorcier. Yan Hua lui demande de quelle tribu il peut provenir pour ne pas savoir quelque chose d'aussi basique. L'individu au sommet est le sorcier et sans lui, toute tribu serait détruite sans aucun doute. La seconde personne est son père, le chef, suivi par le capitaine, le chasseur, les soldats du totem et les simples villageois. Su Bai dit qu'il est surpris. Il y a beaucoup de titres, mais pas beaucoup d'habitants. Mais ses mots attristent la fille. Elle dit qu'au début il y avait beaucoup d'habitants. Ils vivaient tous dans les terres ancestrales, un endroit où l'eau et la nourriture étaient abondantes. Leur tribu comptait plus de 300 personnes avec 65 soldats pour le groupe du chasseur. Mais il y a 6 mois, ils sont devenus la cible de la tribu des serpents noirs. Le groupe des chasseurs fut attaqué avec beaucoup de pertes, et ils ont même perdu leur territoire, alors ils ont été forcés de migrer ici. Yan Hua avait un regard déterminé, plein de larmes. Elle souhaite devenir plus forte pour sauver les prisonniers encore captifs, pour restaurer leur territoire perdu et pour venger leurs défunts. Tsubai l'a regardé sans rien dire. Un peu plus tard, il continuait à explorer les environs. Et sur le chemin, notre protagoniste voyait clairement que la situation de cette tribu n'est pas bonne. La plupart des gens sont pâles et maigres à cause du manque de nourriture. L'hygiène de cet endroit est désastreuse, ce qui entraîne une prolifération des bactéries. Si jamais une pandémie devrait prendre place, ce serait une véritable tragédie. Yan Hua a regardé Tsubai d'un air curieux, alors qu'il se demandait comment arranger la situation. Soudain, un son semblable à une notification apparaît à sa grande surprise. Et après un court chargement, un menu appelé le système d'aide journalière apparaît devant lui. En tant qu'écrivain, il savait qu'une chose comme cela allait finir par se produire. Il demande au système les options qu'il propose. Il peut recevoir chaque jour un pack d'aide de débutants. A chaque fois qu'il en reçoit un, il a 1% de chance de gagner un pack de niveau intermédiaire, et 0,1% de chance d'en obtenir un prénium. Il peut aussi recevoir un pack intermédiaire une fois par mois, et un prénium une fois par an. Il n'y a donc que 3 choix possibles, mais le système lui dit que d'autres seront débloqués, après un an d'utilisation. Notre personnage principal se dit qu'il ne pourrait jamais attendre aussi longtemps dans cette situation, où ils mourront tous de faim. Soudain, il pense à demander au système si d'autres personnes peuvent le voir, mais celui-ci répond que seul son utilisateur en a la capacité. Yan Hua a été agacé qu'il ne l'écoute pas, et dire qu'elle avait fait exprès d'annuler sa session d'entraînement pour lui expliquer. Tsubai s'excuse en disant qu'il se sentait fatigué. La fille boude en lui disant qu'elle va l'amener à un endroit pour se reposer. Une fois dedans, Yan Hua s'était timidement assise, alors que Tsubai demande si c'est là qu'il doit vivre. La fille dit en bégayant qu'il devrait rester ici, alors il était soulagé de pouvoir enfin se relaxer. Il se jette sur le lit, ce qui l'a fait paniquer, mais elle n'ose pas l'en empêcher. Tout d'un coup, Tsubai demande pourquoi il y a une odeur bizarre. On dirait une odeur de lait, mais c'est pas plus mal. Elle se jette sur lui en criant de ne pas sentir. Un peu surpris, il demande pourquoi. Yan Hua répond qu'il ne doit pas faire comme ça lui chante, car c'est sa chambre à elle. Notre protagoniste se sentait un peu gênée. Elle vient de l'autoriser à rester chez elle, ce qui veut dire qu'ils vont peut-être vivre ensemble. Et même si elle a des cornes, son visage et son corps ne sont vraiment pas mal. Alors ça lui irait bien. Mais Yan Hua le pince en disant que personne ne voudrait vivre avec lui. Elle l'a juste invité à rester ici pendant qu'elle patrouille. Elle s'en va et lui dit qu'il n'a pas intérêt à toucher tout ce qui lui appartient. Elle paraît mature, mais elle est vite embarrassée. Maintenant qu'il n'y a plus personne, il se dit qu'il est temps de s'occuper du système. Une fois ouvert, il choisit de recevoir un pack d'aide journalière, mais il fut surpris de voir qu'il s'agissait d'un pack d'assistance intermédiaire. Cela est sûrement un cadeau pour la première ouverture, et le système le confirme. Apparemment, il a reçu une compétence de soins de niveau 1, alors il demande si elle pourra être améliorée par la suite. Cela s'améliorera par soi-même à force de l'utiliser. Le système lui dit qu'il est possible de voir les progressions d'expérience sur sa fiche de personnage. Lorsqu'il l'ouvre, il remarque à quel point ses statistiques sont faibles, à cause de son mode de vie d'écrivain. Il se dit que ce genre de compétences ne sont clairement pas suffisantes pour survivre dans un tel environnement. Alors il devra faire du sport. Pendant ce temps, dans la grande hutte, une discussion prend place entre le sorcier et le chef de la tribu. Ce dernier dit que les origines de Subai sont encore inconnues. Pourrait-il vraiment devenir un magicien ? Le vieux explique tout en tousant qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir, et seulement lui a montré le talent nécessaire. Il commence à tousser plus fort alors que son interlocuteur s'inquiète. Il avait craché du sang, et dit qu'il survivra seulement encore quelques jours. Le chef dit que son état actuel est en partie de sa faute. Si seulement il était plus fort, il n'aurait pas eu à sacrifier sa santé pour protéger la tribu. Mais le vieux le rassure en disant qu'il y a des choses plus importantes. Il souhaite que le chef organise la cérémonie d'héritage dans trois jours. Celui-ci demande pourquoi il devait autant se dépêcher. Il pense qu'il est important de mener d'abord une investigation sur ses origines, pour être sûr qu'il ne provient pas d'un clan ennemi, comme les serpents noirs. Mais le vieux explique qu'une tribu comme celle-là ne serait jamais capable d'élever un enfant aussi propre sur lui et raffiné. De plus, il a également observé son âme. Il n'a aucune malice. Il est aussi transparent qu'une rivière. Il pense même qu'il vient sûrement d'une tribu légendaire, alors il doit être protégé à tout prix. Le chef dit alors qu'il va initier la cérémonie, et le vieux lui dit qu'il reste en détail. Il l'appelle le chef par son vrai nom, Yanjiao, et lui dit que le descendant d'un magicien a souvent des talents extraordinaires. Alors il serait mieux qu'il fasse perdurer sa lignée. Et son père le rassure, il sait exactement quoi faire. Lorsqu'il sort de la hutte, il remarque sa fille devant l'entrée. Il fut agacé en comprenant qu'elle écoutait la conversation. Elle essayait de se rattraper en disant qu'elle était juste en train de patrouiller, mais cela n'avait pas l'air très convaincant. Son père lui dit que ça ne fait rien, il a une tâche importante pour elle. Elle était tout enthousiaste à l'idée que son père reconnaisse enfin sa valeur de combattante. Alors elle lui dit qu'elle ferait n'importe quoi. Il lui dit de marier un jeune sorcier et d'avoir des enfants. Plus nombreux, mieux c'est. A ces mots, elle a juste glitch. Elle est restée immobile encore un petit moment, avant de lui dire d'arrêter ses bêtises. Elle lui a déjà dit qu'elle souhaite marier une personne qui puisse l'abattre. Il est trop maigre, il n'a aucune chance de gagner contre elle. Son père lui dit qu'elle a déjà 19 ans, il est déjà temps pour elle de procréer. Mais elle s'en va en courant. Elle dit qu'elle ne veut pas d'enfants, elle veut devenir plus forte pour se venger, tout en lui faisant une grimace. Alors son père la poursuivait en la grondant. Le sorcier les entendait depuis l'intérieur. Ils ont toujours l'air énergique. Il a vraiment envie de continuer de les voir grandir. Il se décide de faire tout ce qu'il peut pour les aider avec le temps qui lui reste. Le lendemain, lorsque Suba y sort, il se rend compte à quel point il fait froid. Il regardait l'attente qui lui était attribuée, et se demandait comment des gens pouvaient y vivre avec tous ses dégâts et ses trous. Il a quasiment gelé sur place lors de cette nuit. Alors il pense qu'il devrait essayer de fermer les trous pendant qu'une personne approchait. Il remarque que Yan Hua est revenu, alors il demande de l'aider à trouver un peu de paille. Elle le regardait d'une manière bizarre, et fit mine d'être totalement surprise lorsqu'elle le voit, tout en n'arrivant pas à cacher ses émotions. Elle n'arrive pas à enlever de son esprit cette image que lui a donné son père. Elle cria en disant qu'elle ne veut pas être avec une personne maigre comme lui en le tapant sur le dos. Mais on dirait qu'elle a beaucoup trop de force pour lui. Alors qu'il essuie le sang qu'elle lui a fait cracher, il lui demande quelle bêtise elle est en train de raconter. Il veut juste de la paille. Maintenant qu'elle connaît la véritable raison pour laquelle il lui parle, elle est un peu agacée, mais lui dit qu'elle va quand même l'aider. Il se relève difficilement et se décide à la suivre. Mais alors qu'il s'en allait, quelque chose attire son attention. Il remarque deux enfants en train de dormir sous un abri, et se rend compte à quel point ils tremblent de froid. Il demande à Yan Hua pourquoi ils ne dorment pas dans une maison, et pourquoi ils n'ont rien pour les couvrir. Yan Hua lui dit que la plupart des gens n'ont pas de maison, et que la peau d'animal est très précieuse alors ils devraient chasser eux-mêmes. Mais elle lui dit de ne pas s'en inquiéter car il est une personne beaucoup plus importante. Un peu plus tard, ils reviennent avec de la paille, et Subai décide de les couvrir avec au lieu de fixer sa maison. Yan Hua lui demande pourquoi il a fait ça alors qu'il est au-dessus de dans la hiérarchie. Mais Subai répond que pour lui, tout le monde a la même importance. Alors elle le regardait en essayant de le comprendre. Il n'est pas tout à fait le même qu'elle imaginait. Un peu plus tard dans la journée, l'équipe des chasseurs était revenue. Les habitants pouvaient les voir revenir au loin, alors qu'ils portaient d'énormes gibiers. Les habitants étaient heureux car les enfants n'auront plus faim pendant quelques temps. Et Subai demande si les rations sont divisées dans la tribu. Elle dit qu'en général, la viande est surtout donnée aux guerrilles du totem, avec une faible portion gardée pour les soldats de réserve et les enfants. Alors il demande ce qu'il se passe pour les vieilles femmes. Yan Hua répond qu'elles peuvent en avoir lors de rares occasions. Mais d'habitude, les gens se contentent juste de fruits. Seulement la moitié des proies sont mangeables, car la seconde moitié doit être séchée et gardée pour les soldats lorsqu'ils s'en vont. Subai réfléchit et se dit que la source de nourriture est entièrement basée sur les trouvailles des chasseurs. C'est beaucoup trop hasardeux et pas assez stable. Alors il lui demande s'ils font de la cultivation ou même de l'élevage. Mais on dirait qu'elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'arrive pas à croire qu'ils ne font pas ça. Il ne saurait même pas comment lui expliquer quelque chose d'aussi basique. Et le chef de la troupe ressemblant à un lion imposant, demande à Yan Hua qui est ce garçon car il ne l'a jamais vu. Mais soudainement il pense avoir compris. Alors il pose ce qu'il transporte, et pense qu'il est sûrement le mari que son père lui a trouvé. Cette personne n'est autre que son oncle, Kang Shi. Mais Yan Hua lui dit de ne pas se méprendre et qu'il sera le nouveau sorcier. A ces mots, les chasseurs qui apprennent tout juste la nouvelle l'acclament. Certains en pensent qu'il est trop maigre alors il leur donne de la nourriture en lui disant qu'il devrait manger beaucoup. Le futur de la tribu dépend de lui après tout. Il demande à Yan Hua si les gens de cette tribu sont toujours aussi gentils avec les invités. Mais elle lui répond que ce n'est évidemment pas le cas. Cela est seulement car il est le nouveau sorcier du village. Un enfant voulait partager de la nourriture avec Subai. Il se dit que les gens sont prêts à l'aider juste parce qu'il est sorcier. Un peu plus tard, notre protagoniste était avec Yan Hua autour d'un feu pour manger. La fille lui demande pourquoi il n'a pas accepté de prendre sa viande. Cela devait être un honneur pour cet enfant. Subai répond qu'il n'a pas à être fier pour ça. Aussi, il lui dit d'attendre que la viande soit bien cuite. Une fois qu'elle est prête, il s'apprête à manger. Mais se rend compte que le ventre de Yan Hua gargouille. Alors il lui demande si elle souhaite manger en premier. Elle lui dit que non, après tout il est une personne importante et elle doit se retenir. Mais s'il l'a force à en prendre, alors elle se doit d'en manger un peu. Mais seulement en secret. Il lui demande si une seule bouche et lui suffit. Alors elle se concentre pour n'en prendre qu'une seule. Mais Subai a l'impression qu'un véritable prédateur était en approche. Il regarde ce qui restait sans savoir quoi dire. Elle est carrément arrivée jusqu'à l'os. Subai pense que la texture n'est pas si différente que sur terre. C'est dommage qu'il n'y a pas de sel pour le goût. Elle lui dit d'attendre un peu pour lui en donner. Il lui demande si ça lui appartient. Elle dit que les réserves de la tribu sont épuisées. Mais elle en avait gardé un peu par chance. Les soldats du totem ont besoin d'en manger. Mais comme elle n'est pas encore officiellement une combattante. Il n'a pas à y faire attention. Il est vrai qu'il avait oublié qu'il était dans une société primitive. Comparé à la terre, il ne peut plus acheter un paquet à 2€ au supermarché. Alors il lui rend et lui dit que finalement il n'en veut plus. La fille ne comprenait pas vraiment sa décision. Mais elle était d'accord pour le garder. Il se disait que cette tribu est vraiment très pauvre. Alors quel serait le meilleur moyen pour vite régler la situation ? Il demande à Yan Hua d'où vient ce sel. Elle explique qu'une équipe de chasseurs est allée la chercher dans une autre tribu. Tous les 15 jours, la tribu des Serres Léoports organise un marché. Alors les gens venus d'autres tribus peuvent passer et y acheter plein de choses. Il lui demande dans combien de temps se tiendra le prochain marché. Elle lui dit que ce sera dans 15 jours. Alors il se dit que quand il aura le temps, il ira voir cet endroit. Afin de connaître plus de choses sur ce monde. Alors qu'une personne s'était approchée d'eux. Il s'agit du chef de tribu qui est venu lui dire que le sourcier l'attendait. Une fois arrivé devant la grande hutte, Subai était rentré. Et le chef du tribu dit que le temps restant du sorcier lui sera attribué. Ses autres camarades lui dit qu'ils le savent déjà. Et que ce temps est finalement arrivé. Alors qu'ils regardaient tous le ciel d'une expression assez triste. Certains ne pouvaient pas retenir leurs larmes. Après tout ce temps, ils ont du mal à se dire qu'ils vont perdre une personne aussi importante pour eux. A l'intérieur, le sorcier lui dit que la cérémonie prendra place le lendemain. Et ce soir, il va lui apprendre absolument tout ce qu'il peut. Subai avait un peu de pression. Ce moment est enfin arrivé. Il lui demande s'il sait ce qu'est vraiment un sorcier. Mais Subai préfère lui dire d'expliquer plus clairement. Un sorcier est censé protéger la tribu. Et la guider vers la meilleure direction pour le futur. Dans ce monde, les totems sont les fondations des tribus. Et ceux hérités par celles-ci sont tous différents. Seul le sorcier peut contrôler le pouvoir du totem. Et activer la marque dans le sang des guerriers. Subai lui demande ce que sont vraiment les guerriers du totem. Il dit que tous ces individus ont un grand potentiel. Mais peu importe leur talent, sans sorcier il n'est pas possible d'activer leur forme de guerrier. En d'autres mots, le sorcier est la seule personne qui peut leur permettre de surpasser les capacités de personnes normales. Car en réalité, tout le monde a le pouvoir du totem en eux. Et avec un guide et un bon entraînement, même la personne la plus faible pourrait devenir un soldat du totem. La différence entre un soldat du totem et une personne ordinaire est vraiment très claire. Les soldats de réserve peuvent s'occuper de la plupart des bêtes. Et peuvent devenir la principale force de défense, mais c'est tout. Car en dehors de la tribu, il y a beaucoup de créatures très puissantes. Et seuls les soldats du totem peuvent les affronter. Et la force d'un groupe dépend entièrement de la quantité de soldats du totem. Dans cette société primitive dangereuse, il est évident que la position de sorcier serait aussi élevée. Le vieil homme explique ensuite que les capacités d'un sorcier ne sont pas juste limitées à l'entraînement des soldats. Par exemple, ils peuvent utiliser des artefacts. Tous les outils de magie qu'il pourrait penser à utiliser sont placés dans ce parchemin. Il lui dit de prendre l'un d'entre eux afin d'en faire l'expérience. Alors qu'il regarde le texte, il se demandait quel langage cela pouvait être. Il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Soudain, il eut l'impression que les lettres sont sorties de la feuille. Et juste en le regardant, il a commencé à se sentir un peu malade. Le vieux explique qu'il ne peut pas encore comprendre ces textes. Mais une fois que la cérémonie sera terminée, il sera capable de les utiliser. Il prend une sorte de pierre et lui dit qu'il s'agit d'un domino magique. A partir du moment où il a des pouvoirs, il peut les activer. Notre protagoniste était curieux à ces mots. Il y a plusieurs types de magie. Les techniques de poison, les techniques d'amélioration de puissance et les techniques de soins. Subai lui demandant quel type de technique le vieux est spécialisé. Il dit qu'il est bon dans les techniques de soins et quelques améliorations de capacités. Subai se dit que les capacités d'un magicien ne devraient pas être divulguées, afin d'éviter les attaques. Alors il rigole en lui disant qu'il est intelligent. Le sorcier est très admiré, mais cela est aussi une cible facile. Afin d'utiliser correctement les dominos magiques et en créer plus, il doit retenir la méthode écrite sur les parchemins. Une fois cela fait, il devra la garder secrète, en tant qu'héritage de la tribu. Alors Subai dit qu'il va la graver dans son cœur. Soudain, le vieux se mit à tousser. Il lui dit de ne pas bouger et qu'il va le soigner. Il commence à utiliser sa technique de soins dans la panique. Mais le système dit que cela ne marche pas. Le vieil homme était rassuré en disant que son attente n'était pas inutile. Il lui dit de ne pas gâcher son énergie. Il est juste fatigué. De toute façon, son niveau est insuffisant pour soigner de telles blessures. Il lui dit que c'est dommage qu'il ne pourra pas voir les surprises qu'il créera dans le futur. Mais il lui demande tout de même de l'aider à se relever. Étant donné qu'il reste du temps et il y a encore des choses qu'il doit retenir. Une fois que le jour s'est levé, il lui demande s'il se rappelle encore de toutes les choses qu'il lui a dit. Alors Subai le rassure en disant qu'il se souvient de tout. Dans ce cas, ils vont à présent commencer la cérémonie de l'héritage. Une fois dehors, il monte sur une sorte d'estrade. Le sorcier lui demande de s'agenouiller devant lui. Les membres de la tribu regardaient avec attention. Et le sorcier dit qu'il a attendu 63 ans jusqu'à ce moment. Suivi par un cri de guerre de tout le reste de la tribu, il lève la main en disant qu'il va offrir son sang. Ce que font également les soldats du totem. Leur sang s'envole et partent former une boule d'énergie devant la main du magicien. Il annonce que le totem est arrivé et la forme qui était à l'intérieur de la flamme est apparue. Celle-ci se lance vers lui et quelques instants plus tard, Subai émanait une lumière de tout son corps. Le sorcier dit que c'est son réel héritage, la vérité de l'histoire de tous les sorciers et la richesse du totem. Tout est à l'intérieur. Alors il le place sur son front et quelques instants après, il eut l'impression de tomber au plus profond de l'espace. Un souvenir est apparu, l'enfance du vieux sorcier. La tribu était en train de marcher dans un paysage désertique, complètement affamé. Le jeune garçon regardait le reste de la tribu, inquiet de leur sort. Lorsque la nuit fut tombée, il essayait d'invoquer le dieu des totems. Il tenait une chose magique dans sa main et espérait que ces dieux lui montreront le futur du sort de cette tribu. Soudain, une grande lumière blanche apparaît là où il était. Sa mère a accouru vers lui. Il est complètement fou pour boire autant de potions de divination. Mais l'enfant dit qu'il pouvait le voir à présent. Sa mère lui dit de garder le secret. Il doit garder toutes les choses qu'il vaut au plus profond de son cœur. Son fils lui demande si elle pense que la tribu deviendra forte un jour. Et elle dit qu'elle ne sait pas. Mais en réalité, cela n'a pas vraiment d'importance. Le futur est toujours incertain. Par contre, elle pense qu'avec lui, ils n'auront pas aussi faim et froid dans le futur. Alors il était rassuré, en pensant à la vision qu'il avait. Représentant une personne ouvrant une porte lumineuse qui venait dans notre monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller à la suite, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.